On se souvient du délicieux brunch de Princesse Café ? Maintenant, ils font même des tapas le soir et spoiler, c'était tout aussi incroyable. On commence bien sûr avec la burrata qui était excellente, elle était méga creamy et c'était très surprenant grâce au mélange avec le pesto à grume pistache. On enchaîne avec les momos de canard frit et cheddar. Ça ressemble un petit peu au chalon pao, c'est juteux et méga gourmand. Gros gros coup de cœur pour le porc croustillant avec la sauce d'hibiscus, un plat asiat classique revisité et ça marche juste trop bien avec la sauce hibiscus. Et bien sûr, en dessert, on est obligé de prendre le brownie. Et c'est en effet l'un des meilleurs brownies que j'ai mangé de ma vie. Bien croquant au-dessus et méga crémé au milieu. Il est très intense en chocolat, quand je dis je veux un brownie, c'est de ça dont je parle. Bref, quand on va à Princesse Café, on n'est jamais déçus.